Hoi les gens, donc vous le savez j'ai retrouvé un logiciel d'enregistrement et c'est plutôt cool Aujourd'hui je vais vous montrer un match en Everused, alors j'ai créé une team en Everused récemment tournée autour de Roigada et du coup et ben voilà j'ai le Roigada bien sûr le Rhino Feroz qui est là en tant que lead souvent avec les pièges de Rock et puis les Volu Rock Rafflesia parce que Rafflesia est un bon Pokémon qui résiste aux attaques hauts enfin ouais voilà il est là pour le type plante et le type poison Motisma parce qu'il résiste aux attaques sol qui sont prises par Skuntank et Rino Feroz Mega Odino parce que Mega Odino voilà c'est nul mais au moins ça me permet d'avoir méga et surtout le Mouflair qui est là souvent en tant que anti-lead parce que voilà normalement je le joue avec Provoke, il a Provoke l'adversaire fait Trick et me donne le Just Scarf et moi je voulais faire poursuite parce que je ne savais pas s'il allait rester avec le Swoobat parce que bah c'est connu, Swoobat ne résiste pas aux attaques de type Ténèbres donc le Swoobat meurt autour d'eux et là il va mettre Solo Chi, il va se prendre un poursuite, je rappelle qu'il m'a donné les Choice Scarf du coup je suis bloqué sur poursuite, il met la Trick Room mais il va mourir quand même il me fait effort, on connait tous le set Fear avec les Pokémon avec un PV, le focus H et effort et là il fait Aquaring, bon je ne sais pas ce qu'il allait faire du coup moi je continue à taper mon Mouflair tape, 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 fait des dégâts à l'adversaire et il me tue, bon de toute façon il me restait 1 PV voilà il prend le Aftermath, le Boom Final qui fait quand même assez mal, il me restait 1 PV je rappelle je mets du coup Villeplume qui est quand même le seul Pokémon qui gère très bien ses Smitaudes Giga Drain doublement efficace, j'étais plus lent que lui en plus du coup voilà Dusk Noir est là, j'ai un peu peur de ce Pokémon parce que je sais qu'il tape comme une grosse brute du coup je l'endors et je voilà, je Giga Drain parce que j'ai le truc là de spawn du moche là, de Luminé, je ne sais plus comment il s'appelle là Trompignon ou Lampignon, je ne sais plus là le Pokémon de type Plante Fée qui a le machin qui veulent de la vie mais qui baissent l'attaque du coup il m'a fait harcèlement qui part du coup comme il est mort il va mettre Delmy's Sludge Bomb regardez, il y a des gars de Sludge Bomb de rien c'est neutre sur Delmy's du coup il me vole mon Black Sludge et il me donne les piquants là je m'amuse en fait, je pensais qu'il allait switch donc voilà de toute façon en fait comme il n'est pas de type poison le Black Sludge l'enlève de la vie à chaque tour comme moi avec les piquants mais par contre Strain Sap vole énormément de PV mine de rien en fait je crois que ça vole, si je m'en rappelle bien de la description ça vole un tiers des PV total de l'adversaire quand je dis PV total c'est les 100% de sa vie donc du coup c'est plus il a de PV et plus on en vole il va mettre son judo crack des ténèbres qui a comment dire qui a pas le focus H mais qui a Sturdy et des attaques de merde je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais de toute façon mon vide plume va finir par mourir Sludge Bomb il a le Sturdy il se réveille en plus il a dormi deux tours il me provoque de toute façon moi je crois que je tape ouais je tape ouais voilà parce que je veux le tuer parce que regardez du coup en fait sa vie revient toujours à 100% et le focus H s'active à chaque fois Sturdy pardon s'active à chaque fois Volt Switch bon il va faire pain split la technique c'est de spam balance je méga évolue il va essayer il va refaire non il a essayé de toxique ouais c'est ça il va essayer de me toxique ça sert à rien de me placer mais je me place quand même parce que bah au moins même s'il fait pain split il m'enlève pas de PV ça le tuera jamais c'est très chiant son truc avec pain split et Sturdy en permanence c'est très très chiant du coup bah je mets mon roi gada et là je dis bon c'est bon il m'a saoulé je vais spammer ébullition jusqu'à brûlure et là le premier ébullition brûle du coup il me toxique mais il meurt il meurt de la brûlure parce que je rappelle qu'il est niveau 1 donc voilà c'est la fin de ce match bon le mec m'a fait assez chier avec son son judo crack mais bon voilà c'est tout pour cette vidéo je vous dis à bientôt d'une prochaine vidéo les waka waka